Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Windows 10. Cette vidéo va vous donner toutes les nouveautés de Windows 10 qui sont apparues en janvier 2015. Ce n'est pas une vidéo qui va vous apprendre toutes les nouveautés de Windows 10 si vous voulez savoir toutes ces dernières. Vous pouvez retourner sur mes anciennes vidéos de présentation de Windows 10 que je fais par exemple à partir de septembre. En fait j'en fais une tous les mois avec les nouveautés qui sont apportées petit à petit par Microsoft. Quelques nouveautés pour le mois de janvier. Remarquez tout d'abord qu'on a eu une conférence il n'y a pas très longtemps à propos de Windows 10 et qu'il sera gratuit la première année pour les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8.1. Gratuit simplement une année, juste le temps de faire la mise à jour. Puis bien évidemment la version deviendra payante à tous les utilisateurs. Un petit peu comme Windows 8.1 qui a été une petite mise à jour de Windows 8. Sachez que la gratuité de cette offre par Microsoft ne s'applique pas sur les versions entreprises de Windows 7 et de Windows 8 ou bien 8.1. Ni pour les utilisateurs de Windows RT et RT 8.1 etc. Simplement car ce n'est pas l'objectif recherché par Microsoft. C'est simplement de laisser à l'utilisateur lambda comme nous le temps de faire la transition vers Windows 10. Donc voilà la première nouvelle qui est très importante annoncée directement par Microsoft. Si on revient sur les fonctionnalités qui ont été déjà dévoilées, on a donc bien le retour du menu démarrer ainsi que le basculement entre le mode tablette et le mode desktop. J'en avais parlé dans ma première vidéo en septembre je crois. Donc c'est bien confirmé. Ainsi que l'assistant vocal Cortana qui est donc également confirmé. Donc Cortana qui agit encore une fois comme Siri ou encore Google Now. Qui va donc vous permettre de prendre le contrôle de votre ordinateur à l'aide de votre voix. Par exemple pour faire une dictée. Si vous voulez dicter vos mails par exemple. Rechercher des éléments sur le disque dur etc. Nous allons voir que c'est très intuitif. D'ailleurs dans la dernière version développeur de Windows qui est disponible sur le site de Microsoft. Windows 10. Vous pouvez essayer. Cortana est intégrée donc vous pouvez l'essayer et lui parler. Vous verrez qu'elle fera ce que vous lui demandez dans la limite de ce qu'elle sait faire. Dernière nouvelle. Donc dernière nouveauté. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés en fait pour le mode janvier. On attend beaucoup plus de choses pour les prochains mois qui viennent. On a une nouveauté importante qui est le projet Spartan. Un projet Navigator Spartan. Qui va venir petit à petit remplacer Internet Explorer. Qui est en train de s'effondrer en ce moment. Donc c'est pour ça que Microsoft a mis en place un nouveau navigateur. Il s'agit un navigateur qui aura une nouvelle interface. Un nouveau moteur de rendu également. Qui sera on pense beaucoup plus rapide. Et surtout il a été créé afin d'être compatible avec Cortana. Vous pourrez à présent faire vos recherches en dictant tout ce que vous voulez. En fait au navigateur qui va tout rechercher sur Internet. Et également avoir une meilleure intégration de l'assistant vocal dans le navigateur Spartan. Donc un navigateur à développer qu'on vient de découvrir en janvier donc. Et qui va petit à petit être prolongé et puis développé par Microsoft. On attend donc la prochaine mise à jour qui a lieu. Une conférence prochaine où on pense qu'elle aura lieu en avril. On pourra donc avoir un petit peu plus de détails sur ces nouveautés. En attendant tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. C'est à dire les vidéos de septembre et d'octobre. Je vous invite à les regarder. Elles sont encore sur ma chaîne en rubrique présentation. Vous aurez ainsi l'aperçu de toutes les nouveautés qui sont confirmées dans Windows. Ce que j'ai dit depuis le début en fait a été confirmé par Microsoft. Donc on aura bien tous les changements que j'ai énoncés. Voilà pour les nouveautés de janvier. J'espère que cette présentation vous aura appris quelques éléments. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation sur ma chaîne. Ainsi que d'autres tutoriels. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres tutoriels.